... On s'intéressera dans cette édition au pont d'Agban, un vrai parcours de combattants pour les piétons, car le pont est d'un accès difficile. En Côte d'Ivoire, et les chiffres sont alarmants, 4 enfants sur 6 souffrent d'anémie. Un séminaire sur l'élaboration d'un guide de bonne pratique en matière de production d'aliments enrichis s'est ouvert aujourd'hui à Abidjan. Mobilisation internationale pour aider le Nigeria à retrouver les lycéennes enlevées par la SEC Boko Haram, Paris et Washington offrent leur aide. Bonsoir à tous. Direction pour commencer la commune d'Ajame. Vous le savez, la traversée de la grande voie d'Agban est interdite aux usagers, car très dangereuse. Des piétons s'y sont déjà fait renverser par des véhicules. Une chose de régler avec cette interdiction, mais une autre difficulté pointe le bout du nez. L'accès à Williamsville et à Bobo devient un vrai parcours de combattants pour les piétons en provenance de la commune de Yopougon. Comment atteindre le pont du camp de la gendarmerie d'Agban ? La réponse dans ce reportage signé, connaît par Garcero et Abousanogou. Marcher, s'arrêter, courir. Un exercice auquel s'adonnent chaque jour les usagers en provenance pour la plupart de la commune de Yopougon. Nathalie est caissière de formation. Elle doit impérativement emprunter ce chemin pour regagner Williamsville, un quartier de la commune d'Ajame. Un parcours épuisant et stressant selon elle. Quand nous montons, nous sommes épuisés, nous sommes fatigués. Et puis, quand tu montes, tu as la peur en temps, tu te dis que tu vas tomber, tu as agressé pour tomber. Tout comme Nathalie, ce sont plusieurs usagers qui, pour saluer ou rendre visite à un proche ou un parent dans les quartiers qui, juste à ce pont, se trouvent dans l'obligation d'emprunter cette petite côte. Un chemin, c'est court, mais un vrai parcours de combattant. D'autres encore préfèrent cette difficulté que risquent leur vie en traversant la grande voie d'Akma. La voie est dangereuse. On ne peut pas traverser cette grande voie-là. Sinon, d'autres le font, ils traversent. Mais vraiment, pour plus sécuriser notre vie, c'est mieux de passer là. La voie est très dangereuse, donc je ne peux pas passer par là. Donc, je suis obligée de passer par ici. Parce que de l'autre côté, ce n'est pas bon pour nous. Épuisés et essoufflés, tous souhaitent que des solutions soient trouvées en vue de faciliter l'accès au pont. C'est beaucoup fatigant. On demande qu'on nous avanche pour qu'on puisse passer aussi facilement. On peut mettre un escalier pour qu'on puisse monter. Des solutions qui, pour eux, viendraient à coup sûr atténuer leurs souffrances. En attendant, du sport, donc, pour se faire une santé. Le sport, c'est la santé. L'on arrive justement en matière de santé à ces chiffres alarmants. En Côte d'Ivoire, 4 enfants sur 6 souffrent d'anémie. La malnutrition est un véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, mais également dans plusieurs pays en Afrique subsaharienne. Pour résoudre ces questions, il est de plus en plus question de production d'aliments enrichis. Et justement, sur le sujet, les pays membres de l'UMOA sont réunis à Abidjan. Et ce matin, ils ont entamé la réflexion autour de l'élaboration d'un guide de bonne pratique en la matière. Laetitia Manglet. Elle est la cause, selon le programme national de nutrition, de 54% de décès et de 35% de maladies chez les enfants en Côte d'Ivoire. La malnutrition, il en existe deux types. Malnutrition par carence, puis la malnutrition dite de surcharge. Un réel problème de santé publique auquel veulent remédier les pays membres de l'UMOA. Ils optent donc pour l'élaboration d'un guide de bonne pratique de production d'aliments enrichis. Des hommes et des femmes mal nourris, des hommes mal nourris, c'est un obstacle au développement. Nous avons choisi trois véhicules. D'abord la farine, le sel iodé et les huiles. Nous faisons aujourd'hui, après un long travail d'élaboration de guides pratiques, de savoir-faire comment s'assurer que les aliments sont effectivement bien enrichis. Donc c'est un processus technique. Ensuite, comment s'assurer que les biens et services qui circulent dans notre espace géographique contiennent véritablement et respectent ces normes-là. La Côte d'Ivoire également, pays membre de l'UMOA, adhère à ce programme. En effet, des maladies liées à la mauvaise alimentation sont à ce jour à la base du mal-être de certaines populations, notamment celle du nord. À un moment donné, il y avait un problème de goître à l'ouest qui était lié au manque d'iodes dans les aliments. C'est une réalité dans le pays et c'est pour cela que le ministère de la Santé est fortement impliqué dans ce processus. Il est toutefois recommandé pour un meilleur équilibre alimentaire de consommer du sel iodé, des céréales enrichies en vitamines et également de l'huile végétale enrichie. Et en image, ce protocole d'accord qui vient d'être signé ce matin entre le Centre Régional des Ouvres Universitaires d'Abidjan et la Fondation Kachi. La Fondation Kachi est une structure basée aux États-Unis. Elle est spécialisée dans les projets qui relèvent du domaine social. Cette convention d'accord devrait permettre bientôt aux universités ivoiriennes de renforcer les salles multimédia et les centres médicaux. Abidjan abrite demain la quatrième rencontre de l'Association internationale des régions francophones, une plateforme d'échange qui sera l'occasion pour les collectivités ivoiriennes de nouer des contacts fructueux et de s'inspirer des expériences des autres régions et districts. Le reportage de Michel Mambo. Abidjan, capitale de la décentralisation. L'Association internationale des régions francophones à IRF a bientôt sur les bords de la Lagune Ébrier pour la quatrième rencontre des régions francophones. Les présidents des régions francophones entendent alors mener des réflexions sur les bonnes pratiques en matière de gouvernance locale. Avant cette rencontre, Dagobert Banzio, vice-président de la RDCI, Association des régions et districts de Côte d'Ivoire, coanime avec une délégation de ses structures, une conférence de presse pour situer les enjeux de ce rendez-vous en Côte d'Ivoire. C'est une occasion d'échanger, de recevoir des personnes qui partagent les mêmes préoccupations que nous. En écoutant, en échangant avec les gens et les autres, nous pouvions améliorer notre manière de faire en gouvernant des régions, Côte d'Ivoire et Poupatane, dans les autres régions du monde. C'est à l'occasion d'une visite dans un pays qu'on découvre tout ce qu'il y a comme diversité, comme richesse. 200 personnes, dont une centaine de présidents de régions francophones, sont attendues. En ligne de mire, la question de l'évolution de la décentralisation et partage d'expérience. Ce reportage était plutôt commenté par Franck Kouadjou. Direction à présent la commune d'Abobo, où le chef central de la communauté sénoufo de cette cité a été investi. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef de canton de Korogo et du premier magistrat de la commune, Adama Tungara. C'est le reportage de Kone Pargassero, il est dit par Franck Kouadjou. Le son des castagnettes se fait plus aigu. Les grélo et les tambourins rythment la cadence. La place de la mairie d'Abobo est transformée. Le temps de la cérémonie d'éternisation du chef central de sénoufo d'Abobo en vaste chambre de célébration du Boloï, du Capatchan et de bien d'autres sonorités du Tchologo. Bientôt arrive Eladjou Ouattara Souleymane, le nouveau chef des sénoufo d'Abobo. Les choses se mettent en place quand subitement le jeu des alliances se met en branle. Dekouyaka, ethnie de la région de Ségela, allié naturel des sénoufo, exigent le passe droit. Une pause en fête et tout rentre dans l'ordre. Le chef Ouattara est installé sur sa chaise, les deux bras tenus par le maire de la commune, Adama Tungara, et le représentant du chef de canton de Korogo, Bafoua Koulibaly. Le rituel achevé, occasion pour le premier magistrat d'Abobo désorté, le nouveau chef à prôner cohésion et tolérance. Des recommandations dont entend s'imprégner Eladjou Ouattara Souleymane, marié et père de douze enfants. L'éternisation du nouveau chef, un événement à vente culturelle pour mieux admirer la dextérité des danseurs de Yachana. Autre chose à présent, les personnes qui se rendent au plateau, soit pour l'établissement d'un document administratif, soit pour un rendez-vous, et qui ne peuvent pas regagner leur domicile au risque de parcourir de longues distances, se résident bien souvent à attendre sur place. Et elles vous le diront, l'attente est parfois longue et pas commode. Un espace vient de régler le problème. Si vous vous êtes déjà retrouvé au plateau ces derniers temps, entre midi et deux, vous avez sans doute déjà expérimenté cet endroit féerique. S'il n'existait pas, il aurait fallu le créer. Gros plan sur le jardin des Amarques, avec Kone Pargasoro et Abou Sanogo. Plateau, il est midi, heure de pause pour les travailleurs. En face du palais de justice, des arbres. C'est le jardin des Amarques. Un jardin créé par Keita Zumana, fonctionnaire à la retraite. Comme les gens ont des problèmes, entre midi et 14h, au village, l'arbre est là, en bas est propre, l'ombre est là, on peut mettre une natte et puis s'asseoir dessus. Et s'il pleut, on ne peut pas mettre les nattes dans la boue et puis s'asseoir dessus, il faut aller en hauteur. Au village aussi, comme on a grandi un peu dans les Amarques, j'ai fait venir les Amarques. Amarques, nattes, lipicaux. Des outils permettant aux fonctionnaires et travailleurs de passer de bons moments de repos dans cet endroit enchanteur et féeriqué. Keita a le soutien de sa fille Madounia et d'autres enfants qu'il a employés. Mais il dit être confronté à des difficultés et souhaite une aide de la part de bonne volonté. Donc j'ai besoin de l'électricité. Et pourquoi pas aussi un ordinateur ? Bon, j'ai un peu manipulé tout ça. Si j'ai un ordinateur aujourd'hui, ça facilite encore le travail. Hommes des dieux, étudiants, fonctionnaires et ouvriers. Tous disent apprécier cet endroit. C'est situé non loin de l'eau, de la lagune. Vraiment, le cadre est très reposant. Le jardin des Amarques est également un endroit privilégié pour prendre son déjeuner. Moi-même, j'ai acheté la nourriture. J'essaie de manger la nourriture et je vais me reposer. Ce cadre, malgré son caractère angélique, doit être mieux assaini afin d'attirer davantage les travailleurs de la commune administrative. Pour l'heure, un petit dodo, le temps de la reprise. En bref, des chefs d'État et de gouvernement et plusieurs centaines de chefs d'entreprise et de banquiers sont réunis aujourd'hui à Abuja, au Nigeria, pour le Forum économique mondial. Le Premier ministre Daniel Kabland-Duncan y est. Il représente le président de la République, Alassane Ouattara. Le Nigeria, au chevet duquel la communauté internationale se mobilise, Paris et Washington offrent leur aide pour retrouver les jeunes filles enlevées le 14 avril dernier dans l'État de Borno par la secte Boko Haram. La secte qui vient encore de frapper, au moins huit autres adolescentes, ont été enlevées dans la nuit de lundi à mardi. C'est la première fois que les membres de la Chambre des communes interpellent officiellement le Premier ministre britannique sur l'enlèvement de quelques 200 lycéennes à Chibor, dans le nord-est du Nigeria. David Cameron s'engage à contribuer activement à la libération de ces jeunes filles. La Grande-Bretagne se tient prête à fournir le plus rapidement possible son aide en coordination avec les États-Unis. Nous avons déjà au Nigeria une équipe d'instructeurs militaires et des spécialistes du contre-terrorisme. La Grande-Bretagne, comme la France, emboîte le pas aux États-Unis. À l'issue d'un entretien avec la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, le secrétaire d'État John Kerry avait annoncé l'envoi d'experts et de militaires américains au Nigeria. Cette décision qui régit Abuja a été prise un peu plus tôt par le président Barack Obama. À court terme, notre objectif est évidemment d'aider la communauté internationale et le gouvernement nigérian à tout mettre en œuvre pour récupérer ces jeunes femmes. Au plan mondial, l'on assiste depuis mardi à une véritable montée en puissance de la mobilisation en faveur de jeunes filles nigériennes qui se trouvent depuis trois semaines aux mains de la secte islamiste radicale Boko Haram. Devant le siège du Congrès à Washington, quelques dizaines de parlementaires américains ont exprimé leur vive indignation. Il est clair que l'enlèvement de ces jeunes filles constitue un défi pour la conscience du monde d'une manière très spécifique. Plusieurs ressortissants nigériens résidant aux États-Unis multiplient les manifestations de protestation. Mardi, devant les grilles de l'ambassade de leur pays à Washington, ils ont dénoncé l'inefficacité des autorités nigériennes. À New York, les manifestants ont demandé au président Gouton Jonathan de rendre les jeunes filles enlevées à leurs parents ou alors de démissionner. Ce mercredi, la police nigérienne a promis la somme de 300 000 dollars pour toute information conduisante aux otages. Et puis, l'Afrique du Sud a voté aujourd'hui. Les élections législatives s'y sont déroulées. Ils étaient 25 millions de Sud-Africains à être appelés aux urnes pour élire leurs députés qui eux-mêmes désigneront le prochain président de l'Afrique du Sud. Sauf surprise, le président Jacob Zuma devrait être reconduit malgré un mandat très critiqué. La première ministre thaïlandaise destituée par la Cour constitutionnelle, Yinglok Shinawatra, est reconnue coupable d'abus de pouvoir. Le ministre du Commerce et vice-premier ministre a été nommé chef du gouvernement par intérim. Neuf ministres ont également été révoqués car impliqués dans ce dossier lié à un transfert illégal. C'est fini pour Yinglok Shinawatra. La Cour constitutionnelle a reconnu la première ministre thaïlandaise coupable d'abus de pouvoir. Un verdict qui l'a contraint à quitter le gouvernement. L'accusé a violé la constitution. Une infraction qui remet en cause la fonction qu'elle occupe. Selon la constitution, l'accusé ne peut plus rester à son poste. Pourtant, Yinglok Shinawatra, sort cadette de l'ancien dirigeant déchu Thakshin, a connu un succès fulgurant. Inexpérimentée en politique, elle est propulsée à la tête du parti de son frère et nommée première ministre de Thaïlande quelques mois plus tard. Tout bascule pour elle en 2013 quand son parti tente d'imposer une loi pour réhabiliter son frère exilé à l'étranger. Éclate alors des manifestations anti-gouvernementales. Plus de six mois d'un long bras de fer qui aboutit à sa destitution. Et puis pour terminer, ce vote face concernant l'Ukraine. Le président russe, Vladimir Poutine, promet de retirer ses forces de l'est du pays. Le président russe qui a demandé également aux séparatistes pro-russes de reporter le référendum prévu le 11 mai à Donetsk. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur les antennes de la RTI, la marque du service public. Sous-titrage ST' 501